Ah oui quand même, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour venir nous voir ? Est-ce que vous avez déjà fait un test pour les oreilles ? Bien sûr, à 12h votre oreille va tout récupérer C'est super, il n'y a plus rien de tout, c'est un bonheur ! Ok ! Ok super ! Bonjour ! Excusez-moi mais c'est la poise ! C'est pas grave ! Il faut s'ouvrir les oreilles ! Faites-moi voir ça ! Oui effectivement, il y a un truc qui va pas ! Asseyez-vous ! Je m'excuse ! C'est à midi ! C'est ma poise ! Très dur ! Mais... Je vais quand même vous s'occuper, ne vous inquiétez pas ! On va vous soigner ! Ok ! Votre nom et prénom s'il vous plaît ! D'accord ! On est là ! D'accord ! Est-ce que c'est allergique ? Un médicament ? Non ! Le poulain ne s'occuper pas ! Est-ce que je peux savoir depuis combien de temps vous avez mal à l'oreille ? Ah oui quand même ! Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour venir nous voir ? Ah vous savez que ça allait passer ? En fait il s'est infecté ! Ouais c'est souvent ça le problème ! Ecoutez ! Euh... Je vais devoir passer par des formes d'idées ! D'accord ? C'est pas super drôle mais je suis obligé ! Question d'assurance, tout et tout ! Euh... Et bien après la second étape, je vais vous scluter ! Donc je vais mettre mes gants et tout et tout ! Et on va regarder en détail ce que vous avez ! Exactement ! Donc ça... Au pire des cas vous pouvez perdre l'ouïe ! Euh... Non je plaisante ! En fait si c'est vrai ! Mais je pense pas que ce soit votre cas ! Sinon vous serez beaucoup plus mal que ça ! Euh... Et au pire des cas on va vous soigner ! Et dans deux jours... Vous verrez que... Le problème... Ce sera plus présent ! Ok ! Donc je vous prends en urgence ! D'accord ! Alors par contre... Alors... Votre âge s'il vous plaît ! D'accord ! Est-ce que vous avez une carte vitale ? Pas sur vous ! D'accord ! Est-ce que je pourrais avoir du coup... Une adresse e-mail ? Que je puisse... Vous... Vous envoyer les... Tous les documents nécessaires pour que vous puissiez me les remplir et me les renvoyer ! Et voilà... La consultation terminée ! Super ! Alors... Est-ce que vous avez donc une adresse e-mail ? Super ! Je vous écoute ! D'accord ! Ça s'écrit comment ? D'accord ! Alors on passe ! Oui ! Comme ! Allez ! Super ! Très bien ! Super ! Tac ! Je pense que ça va se passer comme ça ! Euh... Dans un premier temps... On va... Euh... Je vais vous mettre une mousse ! Une mousse ! Excusez-moi ! C'est trop fait ! Je vais vous mettre une mousse... Euh... Anesthésiante ! Ça me fait pas mal ! Puisque c'est de la mousse ! Sur votre oreille ! Sur vos oreilles même ! Je dirais... Pour euh... Oui ! Je sais que l'autre n'a rien ! Mais... Bon ! Souvent le problème ! C'est que quand on a une infection à nos oreilles ! Il se peut que l'autre se fasse infecter également ! Donc on va pas jouer avec le feu ! Je vais euh... Vous... Vous m'occupez des deux oreilles ! Bon ! Euh... Je vais privilégier l'oreille infectée ! Forcément ! Mais faut pas négliger les deux ! D'accord ! Voilà ! C'est le plus important ! Donc je... Je vais vous mettre une mousse ! Euh... Anesthésiante ! Ça veut dire que vous allez entendre ! C'est pas grave ! Vous allez entendre ! Je vais pas toucher le dimpan ! Juste vous allez pas sentir... Le contour de l'oreille ! D'accord ! Voilà ! Vous allez pas le sentir ! C'est tout ! Ça me fait pas mal ! C'est même un peu drôle ! Si vous voulez faire un piercing ! C'est le moment ! Vous en direz rien ! Donc voilà ! Oui ! Ça dure... Ça dure... Ouais ! Ouais ! C'est quand même anesthésiant ! Au bout de deux... De douze heures, pardon ! Vous allez voir les... Les sensations à l'oreille vont revenir ! Mais je répète ! Vous n'allez pas perdre l'ouïe ! D'accord ! Juste vous allez plus sentir votre oreille ! En même temps, il faut dire que dans la journée... On fait pas trop attention aux oreilles ! Donc ça va pas vous déranger ! Plus que ça ! D'accord ! Effectivement ! Euh... Je vais tout d'abord regarder... Si c'est une infection ! Tu as... Une bactérie ou un virus ! Également je vais regarder ! Si c'est pas une allergie ! Ou grave ! Un cancer ! Non je... Non ! Je plaisante ! C'est pas grave ! C'est juste... Certainement ! À mon avis ! C'est certainement une infection ! Voilà ! Oui bah ! Vous lavez les oreilles régulièrement ! Alors... Justement ! Vous lavez combien de fois par jour ? 3 à 4 fois par jour ! Ah oui ! Bah ça vient de là ! Alors certainement ! Pardon ? Vous comprenez pas parce que vous voulez laver ! Alors... Les oreilles font partie euh... D'une rare partie du corps ! Qui euh... Qu'il faut pas forcément les laver tout le temps ! Je m'explique ! Euh... Notre oreille s'écrète donc de la cire ! Comme vous le savez ! Et... Cette cire sert à protéger l'oreille ! Voilà ! Donc... En avoir trop ! Il faut la laver ! Parce que déjà ça peut s'infecter ! Mais aussi parce que c'est pas propre ! Donc forcément c'est pas beau ! Donc il faut la laver régulièrement pour... Pour créer un aspect propre de l'oreille ! Mais si vous lavez trop ! Du coup euh... Il n'y aura plus de cire ! Et votre oreille sera trop sèche ! Et du coup euh... Il y a de fortes chances qu'elle se fasse affecter ! Par d'autres corps étrangers ! Voilà ! Donc c'est important de laver une oreille ! Une à deux fois par jour ! Maximum ! D'accord ! Maximum ! Une fois vous oubliez ! C'est pas grave ! C'est pas grave du tout ! D'accord ! Voilà ! C'est comme une douche ! Faut pas en prendre tous les jours ! Tous les jours ! Parce que du coup vous enlevez le sébum de votre peau ! Il est virus protecteur de votre corps ! Et c'est pas beau ! Comme les cheveux également ! Faut pas laver les cheveux tous les jours régulièrement ! C'est bien que parfois dans un jour ou deux vous les lavez pas ! Ça ça ! Le sébum toujours encore une fois ça fait du bien à vos cheveux ! Regardez ! Moi je me suis lavé tous les jours du coup j'ai les cheveux bleus maintenant ! Je suis pas fier ! Mais bon c'est pas grave ! C'est la vie ! Ça reviendra ! Donc du coup voilà ! C'est bon à savoir du coup ! Voilà ! Ok ! Donc je pense fortement que c'est une infection tout simple ! On va rajouter ça chez vous ! En rester ici l'oreille ! Par précaution ! Je vais très attentement vous prescrire des médicaments qui vont permettre à l'oreille de désinfler ! De devenir normal et pas rouge ! Ça va être intéressant ! Vous allez voir ça ! Ça va beaucoup mieux aller ! Et puis je vais voir si ça n'a pas touché d'autres parties internes de votre oreille ! S'il n'a pas touché le timpan ! Ou autre ! Le pire des scénarios possibles c'est que ça atteint le timpan ! Là du coup c'est un peu plus dramatique ! Parce qu'il va falloir que j'opère à vif ! Non ! Je déconne ! Ça va ! Quoi ? Vous avez peur des piqûres ? Ben ça tombe bien ! Parce que je ne travaille pas les piqûres ! Non ! Il y a beaucoup de patients et moi le premier n'aiment pas les piqûres ! Donc je travaille avec de la mousse, avec des objets, des gants, tout ! Mais pas les piqûres ! Ben disons qu'avec le travail, lors d'aujourd'hui en 2019, nous n'avons plus besoin de trouver la peau pour faire agir notre magie ! Voilà ! Ok ! Donc je vous invite à vous détendre dans un premier temps ! Et à vous mettre sur le canapé qui est juste en face ! Merci beaucoup ! Je remplis d'autres trucs et je suis à vous d'un quelques secondes ! Ok alors regardez-moi ! Est-ce que vous pouvez juste tourner la tête là-bas ? Excellent ! Ok ! Je vais mettre mes gants ! On va regarder tout ensemble ! C'est la première fois que vous venez pour vos oreilles ! Et vous pensez que ça vous est déjà arrivé dans votre vie ? régulièrement ? Ou alors ? Oui ! Ça vous est déjà arrivé une fois ! D'accord ! Mais c'est parti ! Quelques jours après ! D'accord ! D'accord ! C'est bon de savoir ! Ok ! Alors ! Ne mangez pas ! Je regarde un peu ça ! Ok ! Ok tournez la tête ! Voilà ! Très bien ! L'autre côté ! Ok ! Ok ! Je regarde les armes ! Ok ! Ne bougez pas ! Ne bougez surtout pas ! Ne bougez surtout pas ! Est-ce que vous pouvez fermer les yeux ? Fermez les yeux ! Ok ! Ok ! Je vais utiliser des lunettes à rayon X ! Pardon ! A quoi ça sert ? Ça va me servir à regarder si à l'intérieur de votre bain ! Donc à l'intérieur de votre tête ! Ok ! Ça s'est infecté ou pas ! Parce qu'à l'œil nu je ne pourrais pas la voir ! D'accord ! Ok ! Ne bougez pas ! De bougez sur ton bain ! Ok ! Ok ! Je commence à voir un petit peu ce qu'il se passe ! Alors ! Ça ne me râche pas tout ça ! Alors du coup ! Ouais ! Ouais ! C'est bien ce qu'il me semblait ! Oh ! Le thème bain n'est pas touché ! Le thème bain n'est pas touché ! Mais ! Ça commence à y avoir une petite infection ! En plus ! Ah ! Tu n'aimes pas ! Vous savez ce qu'il me semblait ? Bon ! Bon ! On va en faire avec ! Donc ! Je vais devoir regarder le plus précisément ! Passez-moi votre oreille ! S'il vous plaît ! Merci ! Ok ! Ok ! Je vais regarder derrière ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a ? Alors ! Excusez-moi ! Je regarde ! Je regarde ! Alors ! Alors du coup ! Tout autour c'est propre ! C'est bien dégâché ! D'accord ! Je vous vois bien que vous... Tétoyez vos oreilles ! Alors le problème c'est que vous les détoyez beaucoup trop ! Bon ! Je vous l'ai déjà dit ! Mais bon ! Allez faire attention ! D'accord ! Ok ! Ah oui ! Je vois bien que effectivement ! Au fond c'est rouge ! Oui ! Oui ! C'est irrémédiable en rouge ! Ok ! Donc là ! On va checker ! Ok ! Je regarde l'autre oreille par précaution ! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure ! Alors ! On va pas non plus négliger les deux ! On va pas faire le travail vite ! On va faire un travail bien fait ! On va vous soigner ! D'accord ! C'est le but ! Ok ! D'accord ! Alors oui ! Alors oui ! Je vois que non ! Alors cette oreille n'a absolument rien du tout ! Je vais quand même procéder à ce qu'on appelle une mousse ! Euh... Une mousse ! 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 Oui ! Bien sûr ! Voilà ! Vous l'avez compris ? Ok ! D'accord ! Ok ! Alors ! Surtout ! Il ne faut pas stresser ! C'est un examen qui se roule ! Plus tôt ! Rapidement ! D'accord ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Oui ! D'accord ! Je vois ! Ici ! Ok ! Je vois très bien ! Ok ! Je vais essayer ce qu'on appelle un Bouira Sacra ! C'est un... C'est un... C'est un poil-là ! Euh... Il capture... Hmm... Il capture tout ce qui est... Le corps étrangé du corps... d'autres encore c'est un peu comme un déseffectant sensible ça se fait tranquillement pas de soucis c'est fini c'est fini c'est fini voilà vous pouvez peut-être sentir une petite douleur mais c'est rien du tout c'est terminé voilà c'est terminé d'accord on va voir regardez l'autre oreille par précaution ça va aller très vite d'accord ne vous inquiétez pas voilà on va commencer on va commencer c'est c'est en train de nettoyer votre oreille c'est super bon pour vous d'accord voilà on s'arrête un petit peu pas trop longtemps évidemment voilà ça fait toujours insurmontable comme vous le dites c'est pas non plus voilà ok bon ok ok allez c'est parti on va passer donc à la mousse désinfectante et surtout antesthésiante alors ce qu'on va faire c'est que je vais protéger votre tête quand même comme je vous l'ai dit c'est une mousse qui protège et qui désinfecte votre votre oreille alors il ne faut pas rincer je sais je m'en occupe d'accord juste éviter de gratter parce que ça risque d'avoir des démarches ça risque de gratter un peu d'accord donc éviter tout contact d'accord parce que sur vos doigts il y a des bactéries il faudrait pas remettre des bactéries dans votre oreille ce serait un peu con quoi alors alors ça va très bien se passer ok bien sûr bien sûr il y a aucun soucis allez je passe à l'autre oreille ça sent super bon en plus avec les efforts qu'ils font mais non c'est le top quoi voilà il y a plus de une mousse très pure très plush qui sent également la menthe voilà une menthe fraîche voilà ça n'a rien de méchant voilà je vais le trouver vous pouvez le sentir vous pouvez le voir c'est très incroyable d'accord ? oui c'est un peu comme un massage mais non oui ça fait pas mal voilà super voilà donc on va essayer on repose et puis dans quelques secondes d'accord ? normalement ça va tout ça fait des bonnes oreilles donc une oreille toute propre mais surtout ça va parce que l'anesthésie comme aussi vous avez tout le recul qui puisse revenir non mais logiquement d'accord entre 20 minutes c'est le piri voilà voilà c'est très grand c'est vrai que ça a l'air un peu comme un petit massage dans mon poulet du coup là ça marche des gars je vois clairement la différence oh là là votre oreille elle devient le rouge disparaît vraiment avec l'affection parafus d'oeil ah mais cette rose elle est extraordinaire ah mais bien sûr ah non c'est une pousse qui ne se trouve pas non c'est curvé du coup les contacteurs mais c'est le plus fort il est dur les guillemets il est très fort on va t'avoir pu ici je vais un petitaltro il est super plus vite ça va bien c'est un petit c'est plus gros c'est plus bon ok c'est plus beau Ok. Est-ce que je peux vous poser une petite question ? Est-ce que vous avez déjà fait un test pour les oreilles ? Bien sûr, un test pour savoir si vous avez 10 sur 10 aux oreilles ou pas. Oui. Et le verdict ? C'est super, vous entendez bien. Très bien. Ok. Ok. Hop. Je vais finir d'aller, pas trop. La mousse qui reste. Hop. 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 Super, super. Vous savez, maintenant, l'oreille désinfectée totalement. Et puis, peu à peu, vous allez plus sentir votre oreille. C'est normal, la douleur, elle disparaît également. En fait, j'anesthésie l'oreille pour que vous ne sentiez plus la douleur quand vous avez un bon an. Comme ça, la douleur est anesthésiée pendant 12 heures. Et d'ici 12 heures, l'infection aura disparu. Autrement dit, vous n'auriez plus mal du tout à partir de maintenant. Ok. On va finir. On va finir ce qu'on a quand même, c'est d'accord ? Et puis, ça va être un très bon résultat. Je vais vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fourrer, c'est d'accord ? Logique. Et après, on se retrouve pour... Pour revenir à l'examen. Alors, je vais juste maintenant, maintenant que vos oreilles sont vraiment très propres, je vais me brocher délicatement. Ok, je vais regarder un détail, c'est tout, c'est bien, c'est très important. D'accord ? C'est très important. Très bien, écoutez. Ça m'a l'air très très bien. Ah, il n'y a plus rien du tout. Oh, c'est incroyable. Excellent. Vraiment. Vraiment. Je regarde. Alors, celle-ci, il n'y avait pas grand-chose de base, mais je regarde quand même. On ne sait jamais... Non, voilà. Vous êtes sûr que cette oreille, elle est sécurisée. Qu'est-ce que c'est celle-là ? C'est ça, on voit bien que tout autour, on voit bien qu'à l'époque c'était rouge, mais qu'on voit bien que tout est bien parti. Oui, la mousse a bien, vraiment bien fait, un beau travail. Ça se voit bien. Votre oreille est saine et propre et vraiment blanche. C'est fou. De voir une oreille aussi blanche. Ok, mais ça, ça vient de l'anesthésiant aussi. Donc voilà, à surveiller. Mais tout va bien se passer d'ici 12 heures. Votre oreille va tout récupérer. D'accord ? Voilà, c'est super. Vraiment, il n'y a plus rien du tout. C'était un bonheur. Ok. Ok, super. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez juste me donner votre adresse. Au cas où s'il y a un souci, que je puisse intervenir tout simplement par sécurité. Ça va mieux ? Oui ? Oui, je vois que vous allez retrouver le sourire, ça y est. Très bien. Alors, une adresse. Attendez, attendez. Parce que j'ai carré mon carnet d'adresse. Ici ? Ok. Deux, un, ok. Ok. Super. Alors, je vois que vous, vous n'avez pas de poils aux oreilles. Mais si un jour vous avez des poils aux oreilles, je... Oui, alors je suis docteur pour les oreilles, je fais le soin, mais je fais également les épilations. D'accord, donc si un jour vous avez des poils aux oreilles, vous m'appelez et je m'occupe de rasin. Clac l'oreille. Je vous présente. Humour de docteur. De docteur. Ok. Donc du coup, voilà, rien d'important. Ecoutez, je suis ravi de vous avoir aidé. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bien sûr. Ecoutez, vous avez bien fait de venir. Même si c'était pas dans ma pause. C'est pas très grave. Vous avez bien fait de venir. Parce que ça aurait pu prendre une ampleur bien plus importante, d'accord ? Parce qu'une infection comme ça peut atteindre le tympan et vous pouvez perdre de l'ouïe. Vous avez bien fait de venir me voir. Exactement. Exactement. Faut pas hésiter quand c'est comme ça, d'accord ? Ouais, super. Exactement. Eh bien, écoutez, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Oui, pardon. Vous allez mieux dormir maintenant ? Eh oui, pour dormir, du coup, il y avait une difficulté, oui. Eh bien, écoutez, j'espère que grâce à moi, vous allez mieux à dormir dans ces cas-là. Et je vous souhaite une excellente nuit. C'est ça ? Je vous souhaite une excellente nuit. Et s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, d'accord ? Ou si c'est beaucoup plus grave, vous appelez un vrai docteur. Voilà, un des deux, ok ? Je vous souhaite une excellente nuit. Passez par les mains. Par les mains, merci beaucoup. Au revoir. Du coup, tac. Il va falloir que je visse, mais pas à ton bras. C'est pas moi, je suis pas d'accord. Viens, viens, viens. Thé j'ai à dire. Alors je suis bien. Et bien, super bien. Bon, mon sourire. C'est un cas de ma tête, c'est un cas de ma tête, c'est un cas de ma tête. Ah ouais, c'est un cas de ma tête. Ça fait un cas de ma tête. C'est parce que les changements sociaux, là, oui. Ça fait un cas de ma tête. Mais puis, vous allez pas d'autres moyens. Parce que ça, il y a des autres moyens. Une fois des besoins, on s'ident à la tête, je suis pas un cas de ma tête. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz